Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, dans ce débat qui nous occupe aujourd'hui concernant la politique régionale en faveur du développement des entreprises à l'international, notre groupe a fait le choix de faire entendre dans cet hémicycle une autre voix que celle qui s'exprime très largement dans les médias, dans les formations politiques de gauche comme de droite, dans les grandes institutions internationales et également au sein, malheureusement, de notre collectivité. Combien de fois, Mesdames et Messieurs, en lisant le document distribué par la région, en parcourant ses objectifs, combien de fois me suis-je demandé mais quelles étaient finalement les différences entre les propositions d'une droite libérale et d'une gauche qui se dit pragmatique mais qui concrètement, dans ses orientations, renforce la doxa libérale. Ce métadiscours économique qu'un philosophe comme Jürgen Habermas appelait notre nouvelle théologie repose finalement sur quelques principes simples. Ils ont été énoncés tout au long de notre débat. Pression concurrentielle, dérégulation et déréglementation, rayonnement international, combien de fois ce mot a été utilisé ici, métropolisation des territoires, recherche de la plus forte compétitivité. Est-ce cela le discours d'émancipation, de solidarité et de partage que nous devrions tenir, nous qui nous réclamons des idéaux de la gauche ? Pas même un mot sur notre politique de coopération et de solidarité. Sinon, pour évoquer le concept fumeux de diplomatie économique qui n'est finalement qu'un habillage tourné vers le seul business, au détriment des territoires les plus fragiles, de l'agriculture vivrière ou des projets locaux. Quand Bernard Soulages, tout à l'heure, dans son intervention, a dit qu'il ne voyait pas de différence entre les sociétés du CAC 40 et des coopératives œuvrant dans la coopération décentralisée, j'ai cru rêver. Quant à Pascal Canfin, qui a été si souvent cité deux ou trois fois par Bernard Soulages, je veux lui rappeler qu'il a quitté le gouvernement. Et je suis sûr que lui aurait su faire la différence entre une société du CAC 40 et une ONG œuvrant, par exemple, en Afrique. Vous l'aurez compris, les écologistes ne croient pas au socialisme de l'offre, à cette philosophie du combat, de la surenchère, où chaque région du monde entrerait en concurrence avec le reste de la planète. Jean-Louis Gagnère, tout à l'heure, a parlé de guerre à l'extérieur. Nous voudrions ici vous convaincre que la fameuse croissance des pays émergents est une croissance de rattrapage, qui par nature ne peut être que transitoire et exceptionnelle, comme l'a été celle de l'Europe occidentale entre 1950 et 1970. Si nous regardons les performances économiques de nos fameuses briques, Brésil, à peine plus de 2% de croissance en 2013, Russie, à peine plus de 1,4% de croissance en 2013, Inde, avec une croissance entre 2012 et 2013 de 5%, l'un des plus mauvais résultats depuis 10 ans. Enfin, la Chine, dont la puissance d'attraction semble nous fasciner, et qui, elle, ne voit son taux de croissance stabilisé autour de 7%. Certes, un chiffre tout à fait important pour nos croissances si faibles en Europe occidentale, mais qui, à terme, devra se rapprocher des standards européens. Il faudrait ajouter à cela la corruption, la pauvreté, les inégalités qui se renforcent, ou encore la montée des tensions géopolitiques sur fond de guerre pour les matières premières ou pour l'énergie. Comme pour la croissance, le thème de l'entreprise exportatrice ou du rayonnement international de la région et de l'ordre de l'incantation ou du miroir aux alouettes, censé résoudre le chômage, l'endettement public, le mal-vivre, les inégalités sociales, il ne fait en réalité, dans la réalité, que renforcer le poids des multinationales, de l'affairisme mondial et du capitalisme financier. Si nous ne sommes pas, mesdames et messieurs, des partisans du repli ou des égoïsmes nationaux, comme certains dans nos rangs, nous ne nous reconnaissons pas pour autant dans cette mondialisation stupide, inégale, brutale, reposant sur la prédation et le pillage de la planète, reposant sur l'esclavage, oui, l'esclavage, ou le travail des enfants, comme à Doha ou Dubaï, dont on a eu tout à l'heure une magnifique communication, la Chine ou encore l'Inde. Nos convictions reposent, quant à elles, sur ces valeurs qui font si souvent sourire la droite et l'extrême droite en commission Europe et solidarité internationale et qui sont celles de la citoyenneté mondiale, le beau mot, et de la culture de paix. Nous revendiquons l'application de critères éthiques vis-à-vis des pays de destination, droits sociaux, égalité femmes-hommes, ou encore bannissement des paradis fiscaux. Faire de l'attractivité des territoires ou de l'exportation des entreprises ronalpines un objectif prioritaire, voire exclusif, de nos politiques économiques, sans jamais se soucier des contenus exportés, sans se préoccuper des conséquences climatiques de cette circumnavigation planétaire, sans évaluation sur l'emploi, leur qualité, tout cela est suicidaire et ne fait pas sens aux yeux de nos concitoyens. Nous regrettons, nous regrettons que l'État et les collectivités territoriales soient aujourd'hui au service exclusif du seul discours économique et de son théorème, l'équivalence générale. Tout se vaut, tout s'échange, tout est susceptible de devenir l'objet d'une appropriation marchande, une œuvre d'art, un paysage, des biens communs comme l'eau, l'air, la santé, jusqu'à l'industrialisation du vivant, que nous retrouvons, par exemple, dans le projet délirant de la ferme-usine des mille vaches dans la Somme, projet dont nous avons parlé hier soir. Les écologistes ne sont pas opposés par principe au développement économique international, mais nous considérons que la politique régionale doit privilégier d'abord les acteurs économiques les plus fragiles, moins à même d'accéder aux marchés internationaux. Nos propositions, vous les connaissez, reconquête des marchés de proximité, critérisation de nos subventions, nous attendons plus de transparence, d'efficacité dans l'usage de l'argent public, en particulier sur le dossier ERAIL. Évitons les dépenses somptuaires comme la participation à des conventions d'affaires, les missions à l'international ou encore la participation à des salons dont on n'évalue jamais les impacts en matière de création d'emplois, de délocalisation ou de restructuration. Pour conclure, faire du développement international une dimension structurante de notre politique économique régionale sans jamais s'interroger sur les finalités de celle-ci, c'est s'exposer, un, à la multiplication d'accords dits de libre-échange comme le traité transatlantique, deux, c'est faire du capitalisme financier et du court-termisme l'horizon indépassable de nos politiques, trois, c'est se laisser fasciner par le vertige de la puissance. J'ai entendu tout à l'heure un orateur nous dire que ses objectifs ou ses orientations stratégiques étaient des territoires, étaient de s'inscrire dans des territoires sans limites. Mais, mesdames et messieurs, nous avons nos limites. Les Grecs l'appelaient l'hubris. Nous pourrions mieux d'aller nous interroger sur ce que voulaient nous dire nos antiques Grecs. Et c'est enfin, quatre, s'empêcher toute réflexion sur la nécessité d'un autre modèle de développement au service d'un nouvel art de vivre dont Patrick Vivray énonçait ici même l'an dernier les principes attention à autrui, simplicité et sobriété volontaire, refus de la violence, éloge de la lenteur et de la fragilité, de l'émancipation et de l'autonomie. Il serait temps que ces principes fondamentaux cessent de faire sourire. Pour notre part, ils nourrissent notre engagement et la singularité de notre message, notre utopie en somme. Quand nos sociétés crèvent de manque de sens, quand nos concitoyens se détournent du politique, nous croyons qu'il est urgent de penser autrement l'action régionale et de se donner d'autres objectifs que la croissance et la concurrence de tous contre tous. Merci. Merci. Je voudrais... Merci. Merci.